Allô L'Ortho, épisode numéro 7, qui répond cette semaine à la question de Geoffroy et Angèle Peulafnette, parent de Firmin, 6 ans, en situation de handicap moteur, interdisant la parole. Bonjour, je suis L'Ortho, coach de vie familiale, orthophoniste d'expérience, analyste des pratiques professionnelles, maître de conférences et auteur d'ouvrages spécialisés. Votre enfant, mode d'emploi ? La mission éducative que vous accomplissez au quotidien auprès de votre enfant vous amène sur un chemin merveilleux et rempli de doutes et d'incertitudes. Les enfants sont notre avenir et notre bien le plus précieux. Je crois profondément en eux et désire être au plus près de vous pour vous accompagner au cours de ce voyage. À votre écoute, je réponds à toutes les questions concernant les enfants de 0 à 20 ans. Ce podcast vous propose des outils pour dialoguer avec votre enfant, vous indique des pistes de travail avec des exercices simples et ludiques et vous conseille en psychologie, éducation et pédagogie. Croyez en votre enfant, croyez en vous. Ce podcast est fait pour vous. Je l'ai créé afin de partager avec le plus grand nombre les réponses données aux nombreuses interrogations que je reçois. J'ai voulu ajouter une présence indispensable à mes côtés, celle de M. Terre Rieur-Alain, afin de faire bénéficier l'éducation de l'enfant d'une voix masculine. La richesse de la collaboration masculin-féminin, la vision élargie d'un couple de thérapeutes vont permettre de vous répondre de manière affinée. Cette semaine, c'est la question de Geoffroy et Angèle Pelafnette, parents de Firmin 6 ans en situation de handicap moteur, interdisant la parole, que nous avons sélectionnée, car il est important pour nous d'accompagner les parents en difficulté face au handicap de leur enfant. La question est formulée ainsi. Bonjour Laure et bonjour Alain. Notre fils Firmin, 6 ans, est infirme moteur cérébral depuis sa naissance. Les médecins nous ont dit qu'il ne parlera jamais et qu'il fallait l'inscrire dans un centre spécialisé qui se trouve à 170 km de notre domicile. Nous trouvons Firmin encore petit et nous n'arrivons pas à nous séparer de lui pour le laisser en pension dans un centre. Nous sommes éleveurs de bovins et ma femme et moi travaillons tous les jours sur l'exploitation. Nous prenons du temps pour nous occuper de lui et il semble comprendre tout ce que nous disons. Il réagit quand ma femme lui raconte des histoires, mais ses mouvements sont très désordonnés et brusques. Nous ne comprenons pas toujours ce qu'il veut. Dans notre coin de campagne, il n'y a pas d'orthophonistes et celles qui sont en ville sont débordées. Nous emmenons Firmin chez le kiné trois fois par semaine à 40 km de chez nous. L'école de notre village l'accueille deux matins par semaine en maternelle dans la classe de grande section car une bénévole aide l'enseignant pendant ces moments-là. Nous avons conscience qu'il aurait plus de prises en charge dans un centre spécialisé. Nous sommes prêts à nous investir à fond dans l'éducation de notre fils Firmin. Mes parents vivant aussi sur l'exploitation sont également prêts à s'impliquer pleinement à nos côtés car ils s'occupent déjà de leur petit-fils. Pouvez-vous nous aider ? Bonjour Angèle, bonjour Geoffroy et bonjour Firmin. Geoffroy, en vous écoutant j'entends que vous entourez Firmin de tout votre amour première et essentielle marche dans la construction de la communication et j'entends aussi votre fort désir de communiquer avec Firmin en étant prêt à vous investir pleinement en famille. Vous avez appris à échanger avec lui à le voir comme un enfant et en interchangeant avec lui vous avez établi un premier dialogue sans cependant nier ces importantes difficultés motrices. Vous avez su créer les bases de la communication. Vous accueillez Firmin comme un enfant avec des potentialités identiques aux autres enfants et avec un handicap qui perturbe son autonomie. Vous avez réussi ainsi l'équilibre qui va permettre à Firmin de se construire. Cet équilibre est un challenge important qui sous-entend à la fois d'apporter une aide et de favoriser l'autonomie. En lui parlant, en lui racontant des histoires, en lui faisant bénéficier de matinées scolaires, vous avez stimulé la compréhension du langage chez Firmin comme vous avez pu l'observer. Un retour moteur significatif de Firmin est nécessaire pour affiner votre perception de sa compréhension. Comment favoriser un retour moteur significatif de votre fils dont les gestes des bras et des mains sont impossibles de manière coordonnée en raison de son handicap ? Firmin a la possibilité de baisser et de relever la tête de manière stable. Vous allez pouvoir vous servir de cette capacité motrice en ajustant un serre-tête licorne que je vous propose de fabriquer vous-même si vous ne trouvez pas d'article correspondant à la vente. Vous pouvez aussi, peut-être, modifier une visière de distanciation sociale en vente dans un bureau de tabac en accrochant au centre du serre-tête une tige dont la pointe sera articulée vers le bas. Grâce à la tige de cette licorne, Firmin va pouvoir toucher des images, des symboles placés devant lui sur une table ou alors sur une tablette accrochée à son fauteuil. À cet instant-là, vous lui donnez la possibilité d'extérioriser précisément ce qu'il veut vous communiquer en désignant ces images dont il a compris le sens et qu'il va s'approprier pour s'exprimer. Vous découvrez que Firmin est capable d'une lecture symbolique, premier pas vers un langage écrit. Firmin ne peut parler, il va pouvoir lire. Vous allez enfin entrer dans un dialogue équilibré avec votre enfant. Dans un premier temps, Firmin va répondre de manière adaptée à vos sollicitations. Puis il pourra prendre l'initiative du dialogue et vous apprendrez à écouter ce qu'il a à vous dire et ainsi à encourager son autonomie. C'est extraordinaire ! Vous allez enfin savoir ce que Firmin veut vous confier. Il existe plusieurs systèmes de communication alternatifs suivant les objectifs visés en rapport avec les capacités de perception symbolique que Firmin vous montrera et que vous voudrez bien encourager. Je vous propose de commencer par des images simples mais à l'échantillonnage élargi en termes de signification et de notion grammaticale. L'important, c'est d'offrir dès le départ une expression structurée avec la possibilité de former des phrases. Pour cela, je vous propose des mots, une première liste de vocabulaire qui va être composée de noms de personnes, de verbes, d'adjectifs, de lieux, de moments et de formules de relations sociales. Exemple Moi Firmin Papa Maman Puis Manger Boire Dormir Aller Puis Chaud Froid Puis La salle à manger La chambre Le jardin Puis Avant Maintenant Après Puis Bonjour Merci Non Soit 18 mots au total pour une première liste comportant des notions simples et principales. Ces mots vont être représentés par des photos et des symboles. La photo, quand celle-ci est possible, sera toujours accompagnée d'un symbole placé juste en dessous. Certains mots seront représentés uniquement par un symbole. Vous trouverez les symboles sur Internet, choisissez les symboles les plus simples et les plus explicites. La progression de Firmin va comporter plusieurs étapes indispensables. La première étape est celle de la compréhension des images. Fiermin va cheminer au fur et à mesure que vous allez les employer et les désigner en situation naturelle de communication. Quand Firmin pourra désigner avec la pointe de sa licorne les images dont vous citez le nom sans chercher à l'aider afin de vérifier sa parfaite compréhension des symboles placés devant lui, vous pourrez passer à l'étape suivante. Surtout, ne soyez pas pressé et cherchez plutôt à établir des bases solides et un bien-être tout en complicité. L'étape suivante va proposer à Firmin de répondre à une question que vous lui poserai et qui lui permettra de désigner les images en utilisant ainsi les notions linguistiques placées devant lui. N'hésitez pas à l'encourager grandement pour soutenir ses premiers acquis. Ce que Firmin vient de réussir est formidable. Votre enfant vous répond verbalement et cela vous permet de mieux comprendre ses besoins. Pour l'instant, c'est vous qui êtes à chaque fois à l'origine du dialogue. La communication est dirigée dans un seul sens qui va d'un parent à Firmin. Il est essentiel de passer à la troisième étape avant de rajouter une quelconque image. Quand Firmin prendra l'initiative du dialogue, nous pourrons parler d'une communication équilibrée, celle de l'échange entre deux interlocuteurs respectueuses de l'écoute et de l'expression de chacun. Pour la troisième étape, vous allez stimuler Firmin pour qu'il prenne l'initiative du dialogue. Pour cela, un bon moyen est offert avec le mot « bonjour ». Quand il vous voit, il pourra attirer votre attention en désignant deux images exprimant ainsi « bonjour papa » ou « bonjour maman » en prenant alors l'initiative de l'échange. Il pourra ensuite prendre d'autres mots pour choisir lui-même le sujet de la conversation. Encouragez-le fortement car cette étape est essentielle. Quand il montrera une spontanéité expressive sans avoir besoin de votre stimulation, encouragez-le à former des phrases plutôt qu'il se satisfasse de la désignation d'un seul mot. Dès que Firmin produira une phrase spontanément, félicitez-le amplement. À cet instant-là, vous avez obtenu une vraie communication verbale. Bravo à vous trois, vous allez enfin connaître ce qu'il veut vous transmettre. Vous pouvez élargir le cercle familial en ajoutant quelques images et ainsi augmenter le vocabulaire de quelques notions linguistiques supplémentaires. Les premières images étaient liées aux besoins. Celles-ci amènent des notions liées aux sensations et aux émotions. Les mots que je vous propose de rajouter sont les suivants. La grand-mère, le grand-père, puis aimer, regarder, écouter, puis bon, mauvais, puis au revoir, s'il vous plaît, oui. Soit dix images nouvelles. Et toujours encourager l'emploi de ces nouveaux mots et avec des petites phrases. Vous cherchez à obtenir la spontanéité expressive de Firmin avant de passer à l'étape suivante. Effectivement, attendez avant de franchir un nouveau palier et uniquement quand vous serez sûr que Firmin emploie de lui-même tous les mots de sa tablette et que vous serez confiante dans la capacité de Firmin d'interpeller verbalement l'adulte en désignant spontanément les images devant lui. Et seulement à ce moment-là. Je suis sûr que vous allez sentir le bon moment car vous serez dans le bonheur de communiquer avec votre fils. Et je sens déjà votre complicité et votre plaisir des secrets partagés. L'étape suivante va permettre d'ouvrir ses premières compétences verbales sur l'extérieur en emmenant la tablette à l'école. Après avoir discuté en amont avec l'enseignante sur la volonté de l'école de participer pleinement au programme de communication alternatif mis en place avec Firmin. Je vous propose de prendre du temps pour présenter le tableau des images et d'expliquer son fonctionnement aux personnes de l'école. Il est important d'insister pour l'emploi d'une communication équilibrée où Firmin pourra s'exprimer et être écouté. Je suis sûre que l'école va s'emparer avec joie de ce moyen pour communiquer davantage avec leurs petits élèves. Il peut être intéressant d'ajouter, en collaboration avec l'enseignante, quelques images en rapport avec la scolarité. Les nouveaux mots pris dans chaque catégorie grammaticale peuvent être la maîtresse, la bénévole de l'école, puis travailler, jouer, puis la classe, la cour de récré, puis bien, mal, soit huit mots supplémentaires au total. Veillez à ne pas surcharger la liste. Avant d'aller à l'école avec la tablette, prenez soin de vérifier la compréhension des nouveaux mots par Firmin. Beaucoup d'étapes viennent d'être franchies dans la construction de la communication de Firmin. Premier pas vers l'autonomie. Vous aidez votre enfant à se construire et établissez une belle complicité entre vous en favorisant son autonomie. Je reste à votre écoute pour tout autre renseignement complémentaire. Donnez-moi des nouvelles régulièrement. Le conseil à l'eau l'ortho de la semaine. Se peut-il qu'un handicap lourd cache en réalité une perle en son sein ? Geoffroy, vous connaissez les importantes et lourdes difficultés motrices de votre fils et le poids du handicap. Et je vous crois capable de découvrir la richesse intérieure du cœur de votre fils qui vous confie tout l'amour qu'il a reçu. Vous lui avez offert la communication et à son tour, c'est lui qui vous fait un cadeau. Firmin nous révèle que la vie est là, à l'intérieur, même quand elle est tenue enfermée comme un joyau en son écrin. Se peut-il que Firmin nous révèle notre propre handicap, notre propre difficulté à écouter notre richesse intérieure ? Aujourd'hui, pouvons-nous tous écouter la musique d'un cœur qui bat ? Apprenons à écouter le velours dont il est issu. Ce podcast est fait pour vous. Il vous a plu ? Alors écoutez Allô l'ortho tous les mercredis. Confiez-moi toutes vos interrogations sur mon compte Instagram Allô lortho. Écrivez Allô A2L-O-L-A-U-R-E-T-O-T-H-A-U-T. À votre écoute, je réponds à toutes les questions concernant les enfants de 0 à 20 ans. Votre question pourra être choisie lors d'un prochain épisode de podcast. Si vous souhaitez des conseils personnalisés et désirez aller plus loin dans la compréhension du suivi éducatif de votre enfant, j'anime des groupes de paroles entre parents. J'assure également des modules de formation de jeunes diplômés dans leurs toutes nouvelles pratiques professionnelles. Contactez-moi sur mon compte Instagram Allô lortho. Écrivez Allô A2L-O-L-A-U-R-E-T-O-T-H-A-U-T. Ou laissez vos coordonnées au 06-19-62-12-39. Nous, Laure et Alain, vous disons à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada